Dans cette vidéo nous allons voir la commande du mouvement. Un mouvement se crée via l'action d'un muscle. Les muscles sont des organes capables de se contracter et en se contractant ils vont déplacer une partie du corps. On voit sur cette petite animation que pour créer un mouvement il faut que le muscle se mette à se contracter. Chaque contraction du muscle permet donc de mettre en mouvement les os donc mettre en action l'articulation. La question que nous allons maintenant nous poser c'est comment le corps peut-il commander ce mouvement ? Prenez un exemple d'une gazelle fuyant un guépard dans la savane. Pour que cette gazelle fuit le guépard il a dû se passer énormément de choses dans son organisme. Tout démarre d'une stimulation. La stimulation dans ce cas c'est le guépard qui va courir en direction de la gazelle. La gazelle va pouvoir repérer cette stimulation c'est à dire l'arrivée du guépard grâce à son organe sensitif. Ici elle possède deux organes sensitifs qui sont par exemple les yeux qui vont permettre de voir l'arrivée du guépard. Les organes sensitifs ne sont pas forcément toujours des yeux. Un organe sensitif est un organe capable de percevoir son environnement. Ça peut être un son via les oreilles, ça peut aussi être les odeurs via le nez. Notre gazelle a donc repéré grâce à ses yeux, ses organes sensitifs, cette stimulation qui est le guépard qui court dans sa direction. Cette information va ensuite circuler à travers les nerfs. Les nerfs vont acheminer l'information jusqu'au centre nerveux que sont la moelle épinière et le cerveau. Le rôle du centre nerveux va être d'analyser la situation. Ici la gazelle voit un guépard arriver. Le centre nerveux va analyser le guépard comme un danger potentiel. En effet par le passé la gazelle avait déjà rencontré des guépards et à chaque fois il avait un rôle néfaste pour elle. Par conséquent la gazelle va interpréter l'arrivée du guépard comme quelque chose de dangereux. le centre nerveux va alors créer un ordre qui va commander la fuite. Cet ordre va circuler via des nerfs pour arriver jusqu'aux organes moteurs. Les organes moteurs dans ce cas présent sont les muscles. Par conséquent un événement aussi simple que la fuite d'un prédateur va faire intervenir trois types d'organes. Premièrement les organes sensitifs qui vont percevoir l'environnement qui entoure l'animal afin notamment de lui permettre de voir arriver un prédateur. Les organes moteurs qui eux vont permettre de créer un mouvement. Enfin il y a le centre nerveux avec la moelle épinière et le cerveau qui vont analyser les informations apportées par les organes sensitifs et vont donner des ordres commander un mouvement donc aux organes moteurs qui vont permettre la fuite. Ce schéma valable pour la gazelle est également valable pour l'homme lorsqu'il réalise un geste du quotidien comme par exemple conduire une voiture. C'est parti pour l'avenir. C'est parti pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501